One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Plus précisément donc un hot rod, le fameux Super Cooper. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Monsieur Kaka et mini-mini-moi, quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Ouais bah, t'es pas crédible quand tu parles mec. Euh, à ce que je vois, t'es toujours transformé en Monsieur Kaka ? Ouais, bah franchement, ton hot chouké, Shader, il fait bien chier la vie. Je ressemble plus à rien maintenant. Bah si, t'as toujours ta petite touffe blonde sur la tête. Ouais. Oh bah sérieux, oh, 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 bon, je suis né tout de suite là, j'en peux plus. Bah, qu'est-ce qu'il y a mini-mini-moi ? Ah bah, on voit que t'as jamais senti de la merde de près, oh là là, c'est irrespirable. Bon bah allez, on y va les amis. A tout à l'heure. Boum, 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 boum. Et voici tout de suite, sans perdre de temps, un petit 360 de notre Super Cooper. Comme vous pouvez le constater, et pour les connaisseurs de vieilles caisses, il s'agit donc d'un Hot Rod Ford Coupé. Voilà, qui n'est pas sans nous rappeler la couleur. Excepté, bien entendu, donc, la fameuse voiture que l'on voyait dans le clip des Easy Top. Hop, voilà, superbe petit véhicule. Comme toujours, donc, voilà, les Gobots dans leur mode véhicule sont absolument sensationnels. Les finitions remarquables. Nous avons toujours du die-cast, du métal, du plastique. Rien à dire là-dessus. J'ai fait quelques petites restaurations, ainsi que les chromes, que j'ai entièrement refait, puisque lorsque je l'avais eu, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'unboxing, mais voilà, il avait pris quelques coups. Donc le voici à présent, tout beau, tout propre. Je remercie encore mon poteau Alexandre pour cet échange. Voilà, ce personnage manquait cruellement à ma collection. Donc, que dire de plus ? Que cette version, donc, il s'agit bien évidemment de la version distribuée en Europe, donc la version Bandai, de couleur vert foncé métallique, contrairement à la version Tonka, qui est à la base noire. Il s'agit d'un gardien, d'un gardienne, d'un gentil. Donc voilà un petit peu ce magnifique mode véhicule. Et attardons-nous d'un peu plus près, comme toujours, sur la finition qui vient habiller de fort belle façon ce splendide véhicule. Voilà, cette superbe Ford. Nous avons tout d'abord un plastique, un pare-brise, donc, avant et vitre latérale et arrière, translucide, avec un petit cache à l'intérieur pour masquer l'ouverture. Et voilà, donc ça, je trouve quand même que c'est quand même vachement bien fichu. Nous avons donc tous les petits détails qui viennent ajouter une petite note d'élégance supplémentaire à ce véhicule. Les pneus sont une sorte de pneu gomme, on reste dans la tradition des super go-bots ou des go-bots standards, d'ailleurs. Les enjoliveurs, les jantes, du moins, sont en chrome. Voilà, absolument superbe. Nous apperçons juste à l'avant de magnifiques flammes. Hot rod oblige. Et puis, donc, cette fameuse calandre, en fait, voilà, alors j'essaye de faire une mise au point, c'est pas évident. Cette fameuse calandre, donc, que j'ai également entièrement recroumée, voilà, de façon à lui redonner ses notes de noblesse. Donc, le voici de face, de profil, de dos, avec cette très jolie peinture verte métallique. Je ne sais pas si ça ressort bien également à la caméra, mais voilà, nous avons ici, voilà, encore un petit artefact, un petit détail qui pourrait faire penser éventuellement à un toit ouvrant. Que dire d'autre ? Au niveau de l'under carriage, comme toujours, nous avons quelque chose d'absolument propre, parfait, soigné. Tout est bien dissimulé. Voilà, très très peu de jours, à part juste ici, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est extrêmement propre. Les autocollants, donc, sont toujours présents, et on voit bien, comme je vous le disais, qu'il s'agit de la version Bandai, comme c'est indiqué juste ici. Voilà, 1986, oui, distribué chez nous en 1986. Et petit plus sur ce personnage, c'est que nous avons la possibilité d'ouvrir, donc, le capot avant. Alors, on ne voit pas de moteur, bien entendu, hein, c'est, voilà, le capot joue pour la transformation, mais pour le coup, voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir ce... ce petit gimmick. Le véhicule roule parfaitement, bon, il grasse un petit peu. Petit comparatif à présent, donc, avec le Transformers Génération 2 version européenne Illuminator Volt, sorti en 1994. Donc, lui, bien entendu, pour ceux qui se souviennent de la revue, pas de métal, hein, c'est du full plastique. N'en moins, le véhicule est quand même, lui aussi, super sympa. Voilà, toujours, donc, sur la base d'une forte coupée. Voilà, peut-être un petit peu plus ancienne, mais ça vous donne un peu une idée. Alors, les finitions sont, par contre, beaucoup plus simplifiées pour un modèle quand même plus récent. Vous voyez, on n'a pas, en fait, de moulures, de gravures, de sculptures, de quoi que ce soit. Ce sont juste des petits tampons, ce ne sont pas des autocollants. Voilà, les flammes sont imprimées à même la peinture. On a un sticker, si, si, même pas de chrome, c'est juste du silver. Donc, voilà, la finition entre les deux véhicules, il n'y a pas photo. Le Gobots, le Super Gobots, l'emporte largement haut la main. Ce que j'aime bien sur le petit Illuminator, c'est le fameux gimmick avec, donc, la lumière Illuminator oblige. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit comparatif. Et, donc, comparons-le également avec le petit Micromaster J1 Hubs de la team Hot Rod Patrol. Voilà, différence de taille, différence d'échelle, mais on est toujours sur le concept du Hot Rod. Concernant la transformation Gobots Oblige, cette dernière reste toujours fun, intuitive et surtout à la portée de tous. Donc, tout d'abord, nous allons soulever le capot comme ceci. Ensuite, nous allons venir séparer ces pièces-là, comme ça. Et comme ça, hop là, je m'avais bien face à la caméra rouge. Ensuite, vous prenez toute la partie arrière, vous la déclipsez, vous la faites basculer vers l'avant comme ceci. Et vous venez, voilà, sortir ce qui va venir former les jambes. On en profite pour sortir ce qui va lui servir de talon et surtout lui permettre de se stabiliser au mieux. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, vous prenez l'avant-bras et la mimine. Vous les positionnez ainsi, hop, quart de tour, on abaisse. Vous pouvez à présent soulever cette partie-là, sortir le cucu, la tétette. Alors, est-ce que j'ai bien rentré le tout ? Voilà, alors, vous avez une petite astuce. Vous voyez que la tête est légèrement en biais, donc vous poussez un petit peu vers l'avant et la tête, voilà, qui est montée sur ressort, va sortir d'elle-même. Ensuite, vous prenez le toit et vous faites une rotation, puis vous venez rabattre le tout, vous loquez bien l'arrière. Et voilà, mesdames et messieurs, notre super-coupeur transformé. Et, yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre gardien dans son mode robot. Alors, le mode robot, bien évidemment, n'est pas aussi réussi, on ne va pas se le cacher, que le mode véhicule. On a toujours ce concept qui est complètement et diamétralement opposé aux Transformers, bien que le concept restant le même. Là, on a quelque chose de vraiment plus basique. Donc, on peut voir qu'en termes de proportion, voilà, il a un petit buste et de très très grandes jambes. Surtout, voilà, des cuisses assez longues. Alors, je vais éteindre mon petit support. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va essayer de faire une petite mise au point et un zoom du visage. Alors, vous allez voir qu'à ce niveau-là, c'est pareil, c'est vraiment extrêmement simple. Nous avons juste ici un petit peu de rouge métallique. Et puis, voilà, quelques petites boulures faites, alors je ne dis pas la va vite, mais faites de façon succincte. Mais voilà, c'est quand même un robot, alors je le rappelle, qui est sorti en 86. Donc, voilà, on retrouve toujours ce côté très cubique, très carré, angle droit, voilà, très peu d'arrondis. Mais voilà, c'est aussi ce qui faisait le charme des robots d'époque. Et bon, c'est vrai qu'on est pas mal de fans de Gobots à aimer ce personnage. Et surtout, personnage qui est aussi également assez recherché par les fans de Gobots. Concernant les articulations à présent, alors, même chose, on est un cran au-dessus quand même le Gobots traditionnel. Celui-ci comporte quand même un petit peu plus d'articulations. Tout d'abord, voilà, la position d'OV, il peut la gérer. Nous avons également la possibilité d'effectuer une rotation intégrale du bras. Vous pouvez, de par la transformation, voilà, avec une sorte de joint papillon, avancer et reculer l'épaule. Vous avez l'avant-bras, là encore, que vous pouvez incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de, bien entendu, pas de rotation du bassin. Faut pas non plus trop lui en demander. On a un semblant, vous voyez, de grand écart latéral. Donc, c'est quand même, là encore, pas trop trop mal. Voilà, nous avons le genou qui, de part, excusez-moi, la transformation, permet une articulation optimum. Et puis, c'est à peu près tout, le talon, que vous pouvez lever, baisser. Mais bon, voilà, vous n'en aurez pas l'utilité, surtout si vous souhaitez le stabiliser le mieux possible. Petit comparatif à présent, donc, avec notre G2 Illuminator Volt. Le verdict est sans appel, même si ce n'est pas le plus beau mode robot. L'ensemble est quand même un peu plus harmonieux. Niveau robot, pardon, comme d'habitude, ou comme c'est très souvent le cas, le Transformers, en mode robot, va l'emporter sur le Gobot, y compris au niveau du visage. Je vous avais montré, il y a aussi un magnifique light piping. Petit bémol sur celui-ci, par rapport au Gobot, qui est certes plus rigide avec du métal, mais celui-ci, voilà, il est lourd, il est stable. Celui-ci, vous voyez, avec ses petites articulations, un peu floppy, bon, ce n'est pas toujours simple de lui donner une pause, de le faire tenir droit. Parce qu'en plus, voilà, les positions sont assez aléatoires. La chose que j'aime bien, c'est qu'on retrouve le gimmick de la lumière au niveau de l'épée, cette fois-ci. Voilà, donc un peu plus de gimmick, mais bon, on est quelques années après les Gobots. Hop là, alors le tout, c'est de le maintenir, ce n'est pas une chose simple. Donc voilà un petit peu pour ce comparatif entre les deux. Voilà, deux véhicules quasi identiques pour deux modes robots absolument différents. Et pour conclure, petit comparatif à présent, donc, avec notre petit Micromaster, j'ai un Hubs, voilà, cette fois-ci dans son mode robot, alors, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple et quelconque. Mais voilà, ces petits Micromasters, j'en ferai peut-être la revue un jour, parce que j'en ai, voilà, j'en ai une très grosse quantité. C'était vraiment sympathique. Le concept surtout, c'était un peu comme la tendance des jouets Micromachines de l'époque, c'est qu'on pouvait les emmener partout, on les mettait dans la poche, on ne risquait pas de les abîmer, ça ne prenait pas de place. Les petits Play 7, pareil, permettaient de pouvoir se balader avec, pour aller chez les grands-parents en vacances, ou tout simplement jouer dans la voiture. Donc voilà, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez sympathique. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit comparatif de ces différentes versions Hot Rod. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette petite revue du jour, donc consacrée aux Super Gobots, Super Cooper, voilà. Donc la version Bandai, sortie en 1986. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns, cette figurine qui ne manque pas de sympathie et de capital nostalgique, et pour les plus anciens qui leur rappelleront, bien entendu, donc voilà, de bons vieux souvenirs d'enfance dont je fais moi-même partie. Il est enfin dans ma collection et je suis super happy. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Je vous souhaite, pour ma part, une excellente semaine. On se retrouve donc vendredi pour de nouvelles aventures qui seront cette fois-ci sur un jouet Super Sentai de la marque Poppy, sorti en, si je ne dis pas de bêtises, en 1978. Voilà, donc un jouet plutôt très vieux et emblématique pour toute une génération, là encore. Voilà, sur ce, donc, bonne semaine, bon courage, travaillez bien, reposez-vous bien et amusez-vous bien pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances et, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, je vous fais plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchouss ! Ouais, bah moi, je voudrais juste rajouter un truc. « Si tu me dis que ma revue, c'est de la merde, je te promets, je te fous dans les chiottes. » « Ah non, c'est pas moi, merde, j'ai perdu mes cheveux. » « En général, ceux qui disent ça, c'est plutôt les gros connards de gélous. » « Bah, qu'est-ce que tu voulais dire, alors ? » « Ah, bah juste qu'il y a un chéiler qui m'a appelé et il m'a dit que tout devrait rentrer dans l'ordre bientôt. » « Fini, monsieur caca ! J'en ai marre ! Il est temps ! » « En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois un monsieur caca sourire avec des cheveux jaunes. » « Ouais, bah en attendant, toi, tu sais pas faire ça. » « Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je rentre à ma maison. » « Ah, moi, je vais prendre l'air parce que merde, ça pue, j'en peux plus. » « Ouais, on va vraiment finir par nous prendre pour des cheveux. » « Bon, j'irai bien un petit coin, moi. » « J'aurais dû attendre une éternité pour ça. » « C'est fini, Prime. » « J'aurais dû attendre une éternité pour ça. » « J'aurais dû attendre une éternité pour ça. »